L'objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection, zéro décès lié au SIDA et zéro discrimination. C'est cette vision que l'ONU-SIDA veut concrétiser pour la période 2011-2015. Même engagement pour la Côte d'Ivoire, le pays a décidé de se focaliser sur une triple action. Il s'agit de prévenir les nouvelles infections à VIH-SIDA, d'accroître l'accès au traitement pour réduire les cas de décès liés au SIDA et de riposter contre la stigmatisation et la discrimination. Notre pays a élaboré un plan d'élimination de la transmission mère-enfant, amélioré la couverture nationale en site pour le conseil et le dépistage, porte d'entrée de la prise en charge. En matière de prise en charge, la couverture en ARV pour les personnes qui en ont besoin se situe à 55 % à septembre 2013. Et de nombreuses campagnes de sensibilisation pour réduire la stigmatisation et la discrimination ont donc été menées. Une loi sur le VIH a été adoptée en Conseil des ministres en attendant de passer au Parlement. La Côte d'Ivoire enregistre une baisse de la prévalence générale du VIH qui est de 3,7 %, mais il est regrettable de noter qu'outre les jeunes, il y a l'apparition de nouvelles cibles. Que sont les personnes de 50 ans et plus, notamment les hommes et les veufs, ou les veuves, chez lesquels la prévalence de VIH se situe entre 7 et 17 %. Et les comportements à risque persistent chez les jeunes de 15 à 24 ans. 51 % de ces jeunes n'utilisent pas de préservatif lors de rapports sexuels. Autre constat, le taux de dépistage, il est toujours faible. Il est de 12 %. Il reste donc encore des défis à relever. Le défi majeur pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui est donc de renforcer les acquis, d'améliorer le taux de dépistage, d'intensifier le traitement comme moyen de prévention, d'éliminer les nouvelles infections chez les enfants et de maintenir leur mère en vie. Si nous n'agissons pas par des actes concertés et efficaces, les efforts immenses entrepris seront donc annihilés. J'en appelle donc à une mobilisation de tous. Ferme détermination de la Côte d'Ivoire pour apporter une riposte vigoureuse et adaptée à la pandémie du sida.